Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 242 et qu'est ce qu'on va faire ? Il y a de ça quelques jours j'étais au magasin qui est le centre national d'art contemporain de grenoble où j'ai participé à un truc s'appelle l'atelier des horizons une formation pour des adultes on a parlé de plein de trucs on a parlé de casual hacking on a parlé place dans le travail etc etc ça c'était la première journée le vendredi avant justement de faire le meet up et le samedi c'était un peu la session pratique où j'aurai donné un défi en quelques heures en groupe de réaliser deux fauteuils de canapé avec le matériel de récupération qui avait au magasin en attendant qu'ils design je me suis dit bah tiens moi je vais leur montrer un peu ce que je peux faire en une heure donc fauteuil avec du matériel de récupération en une heure c'est parti pour me construire mon fauteuil je vais utiliser des palettes ici des palettes aux robes qui partent à la poubelle que je vais découper pour n'utiliser qu'une partie avec une scie circulaire qui bien sûr se coince avec la première latte donc attention aux découpes que vous effectuez soyez prudents Vu que les fixations des lattes sont approximatives je commence par couper la partie extérieure avant de couper la latte et pouvoir séparer la palette en deux me suis fait surprendre une fois donc maintenant je joue la prudence Je fixe certaines lattes qui ont tendance à se barrer avec des vis et je passe à la deuxième palette avec exactement la même méthode coupé exactement comme la première Maintenant que mes deux morceaux de palettes sont découpés je commence l'assemblage finale et déjà vous devez voir où je veux en venir la première palette servira d'assise pour les fesses l'autre pour le dos va être fixé à un angle pour soutenir le dos Mes deux petits morceaux de bois sont des fixations un peu merdiques donc je vais renforcer la structure avec deux morceaux de tasseau bien épais et bien solide Je trace l'angle et je vais utiliser la scie à onglet pour couper le tasseau au bon angle ce qui met à mal la petite scie à onglet mais avec un peu de patience et de persuasion tout se passe bien et je coupe mes angles sans trop de problèmes Maintenant il est temps de fixer les tasseaux sur la structure en palette pour y digifier le tout deux grandes vis à chaque extrémité devrait faire l'affaire Bon le fichier vidéo a un peu merdouillé j'ai perdu une minute de film mais pas grave il est temps de tester le principe de mon fauteuil et ça marche pas mal il manque juste des accoudoirs Je trace mes traits de coupe pour mes futurs accoudoirs et là aussi pour une raison inconnue j'ai perdu le footage de la découpe des accoudoirs à la scie à onglet et on n'a plus qu'à les fixer au montant un siège c'est bien mais le bâtiment est super grand donc je décide de piocher quatre roues dans leur stock et de les attacher à mon siège ici aussi il manque une partie où je renforce les deux tasseaux dans le sens transversal et fixation des roues Rien de bien compliqué, je trace, je perce et je balance quatre vis avec des rondelles et je fais ça pour les quatre roues Et voilà en une heure avec uniquement du matériel de récupération, mon super fauteuil à roulettes que les amages du magasin vont pouvoir utiliser là où ils veulent Alors quelques remarques La première c'est que le fauteuil il marche, il est pas mal Il n'est pas ultra top mais en une heure avec du matériau de récupération et des bouts de palette je trouve que c'est plutôt pas mal la première chose bien sûr je me suis pris un kick back donc un retour avec l'acier circulaire qu'est-ce qui s'est passé c'est relativement simple le la latte était uniquement fixé par un clou donc quand j'ai fini ma découpe entre guillemets la latte a coincé la lame et le truc est reparti rien de dramatique j'avais la scie bien en main j'avais bien le doigt sur la gâchette j'ai lâché sur la gâchette j'ai lâché la gâchette et j'ai décidé de commencer par couper les lattes sur le côté pour éviter ce genre de choses rien de dramatique juste un peu plus long la deuxième chose j'étais pas chez moi j'étais pas dans ma grotte ils ont un espèce d'atelier qui est vraiment génial qui est super grand avec beaucoup de matos mais c'est pas le mien donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de chercher les embouts pour la visseuse où était le chargeur la batterie les différents éléments et surtout il y avait beaucoup de vis mais c'était du cruci et pas du torx et je me suis aperçu à quel point le torx c'est vraiment génial mais c'est pas grave j'ai fait avec les éléments que j'avais c'est ça aussi qui est intéressant improviser sortir un peu sa zone de confort et essayer de faire des trucs qui sont plutôt pas mal le dernier élément avant de parler du dernier élément j'ai eu pas mal de problèmes j'ai aucune idée pourquoi sur les fichiers j'ai eu des fichiers corrompus j'ai eu un mal fou à arriver à faire le montage donc il manque des bouts c'est pas dramatique c'est pas des bouts qui sont super essentiels et qui vous permettent de qui vous permettent pas de comprendre le projet dans dans sa globalité mais bon c'est chiant je sais pas pourquoi je vais essayer de voir pourquoi le dernier élément c'est les roues le bâtiment est très très grand c'est un une ancienne usine donc quasiment tout est sur roulettes pour pouvoir aller emmener et ramener les éléments à droite à gauche ce qui semblait être une bonne idée sauf que mon assise est à un angle par rapport au sol ce qui veut dire que l'axe des roues lui aussi a un angle par rapport au sol donc si les roues sont droites c'est pas un problème par contre si vous commencez à tourner bah les roues partent un peu dans tous les sens et c'est un peu n'importe quoi est ce que c'est un défaut majeur oui en fait il aurait fallu faire un nouveau plan complètement parallèle au au sol en une heure c'était difficile donc on va le garder comme ça je pense que c'est quand même utilisable je pense aussi que vous rajoutez un ou deux coups fin un bout de mousse et pif paf pouf vous avez un fauteuil pour demi grichon ou un barbu à grosses fesses comme moi et ça ça vous prend une heure j'ai particulièrement aimé l'utilisation de la palette ils avaient un stock de palettes europe qui devait partir à la poubelle alors les palettes europe normalement c'est des palettes qui sont consignées vous devez renvoyer mais là en fait vu qu'une partie des lattes était pété ils ont été refusés et donc ils allaient partir à la poubelle ou être cramés et c'est c'est une base qui est vachement intéressante la palette en général mais la palette europe en part en particulier c'est une base intéressante puis ça vous donne déjà une structure qui est déjà préfète et vous pouvez couper des morceaux vous pouvez rajouter des bouts vous pouvez visser des trucs par dessus c'est plutôt solide c'est plutôt stable et ça vous donne une bonne base pour pouvoir faire d'autres choses si j'avais plus de place dans mon dans mon shop ou dans ma future maison je sais que je risque de récupérer des palettes et de faire plein de trucs avec c'est un matériau qui est vachement versatile que vous pouvez trouver un peu partout qui coûte rien et qui est sur lequel vous pouvez faire des utilisations qui sont géniales est ce que je suis satisfait à 100% de ma réalisation non j'aurais adoré pouvoir la peindre j'aurais adoré pouvoir la poncer mais ma mon objectif c'était de faire ça en une heure et de pouvoir montrer aux étudiants que en une heure seul on pouvait faire quelque chose de viable et je pense que j'ai rempli cet objectif voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme chouch 22 aller sur le lien utip qui est dans la description et à regarder une petite vidéo ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et te proposer des épisodes avant plus génial voilà c'est tout pour cet épisode challenge une heure fauteuil pour barbus à grosses fesses j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous à